Allo tout le monde, je m'appelle Lysia Suarez de Cézanne, je suis professeure de l'Université de l'État de Bahia. Je travaille au programme d'études avancées qui s'appelle Critique culturelle à Lagoyens, c'est au campus 2 de l'UNED. Je suis aussi, j'appartiens à plusieurs centres de recherche au Québec et je suis surtout la vice-présidente de l'Association internationale d'études québécoises pour les Amériques. Alors, ce que je vais vous parler aujourd'hui, bon, je vais vous parler de certaines expressions qu'on utilise au Québec, que les Français ne savent pas, parfois ne savent pas. Et ils demandent, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ? Bon, première, je commence première, c'est tantôt, à tantôt, à tantôt ça veut dire à tout à l'heure. On peut dire comme ça, ah, yeah, 11 heures, je suis mieux de lâcher tantôt, à cause que j'ai une rencontre tantôt. Bon, alors on a dit que tantôt, on va avoir une rencontre, à tout à l'heure, on va avoir une rencontre bientôt, tantôt peut-être, à tout à l'heure et aussi bientôt. Et j'ai utilisé aussi, à cause que, c'est mieux, je suis mieux de lâcher tantôt, à cause que j'ai une rencontre tantôt, ça veut dire parce que j'ai une rencontre tantôt. Alors là, il y a, à cause que. Une autre expression, c'est, coudon, coudon, ça. On a, en français, franchement, dis donc, alors, c'est-à-dire, coudon, t'arrête pas de critiquer, arrête de critiquer. Bon, c'est ça, expression. Ici, ici, c'est de vieux français, ça signifie ici. Alors, je vais dire, vous êtes pas ici pour critiquer ? Qu'est-ce que tu fais ici 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 ? Alors, une autre expression que j'adore, que c'est, pan-tout. Pan-tout, c'est pan-tout. Pas de tout. Je ne fais repassar. Alors, quand j'ai dit, je ne repassar la pan-tout. Il y a une force, parce que pan-tout, c'est pan-tout. Inutile d'insister, parce que c'est non, un gros non. Il y a d'ailleurs une librairie qui s'appelle pan-tout à Québec, sur la rue Saint-Germain. Librairie pan-tout, c'est très beau. Mais j'adore quand les Québécois disent, je ne fais pas ça pan-tout. Parce qu'il ne le fait pas. Il ne le fait jamais, 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 jamais. Une autre expression, je ne sais pas si tout le monde le connaît, c'est ma blonde. Ma blonde, c'est mon amoureuse. Elle dit, ah, ne touche pas à ma blonde. Je l'adore, cette blonde. Je l'adore, j'adore, j'aime beaucoup ma blonde. Il y a aussi mon chum. Ah, j'adore mon chum. Ne touche pas à mon chum. Et, bon, là, on passe à quelque chose d'autre que c'est l'expression chanter la pomme. Chanter la pomme signifie faire la cour. Parce que ça vient, il y a une référence au jardin d'Aden. Il y a une référence, c'est relatif au vieux récit de l'humanité. Alors, chanter la pomme, tu vas croquer la pomme. C'est toujours ça. Et si tu réussis à chanter la pomme, alors qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas être collé, collé, collé. Collé, collé. Ça veut dire qu'on va être serré. Serré contre quelqu'un. Et on dit, d'ailleurs, au Québec, surtout au niveau, on dit, on va, viens, 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 viens. On va se coller. Il y a aussi l'expression cruiser. Cruiser, ça veut dire draguer. On dit aussi, être en amour, au lieu de dire, je suis amoureuse, ou je suis amoureux, on dit, je suis en amour. Que c'est une influence de l'anglais, be in love. Et quand on est en amour, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se minoucher, qui vient de minou. Ai, minoucher. Minoucher, un pitoune, ça veut dire, carresser une belle fille. Carresser une belle fille. Là, il y a les minouchages. Les minouchages, c'est vraiment, c'est magnifique. C'est des carresses. Vous pouvez dire, arrêtez donc. Arrêtez donc, ces minouchages devant le monde. Parce que, mais aujourd'hui, pas un problème, on peut se minoucher devant tout le monde. Ah, aussi, je vous... Un mot qu'on doit connaître, c'est cadran. Cadran, c'est le réveil. Et il y a aussi les heures de repas, déjeuner, dîner et souper. Mais, il ne faut jamais confondre ça. Parce que le déjeuner, au Québec, quand je dis que je vais déjeuner, ça veut dire que je vais prendre mon petit déjeuner. Et quand je dis que je vais déjeuner, ça veut dire que je vais manger à midi au lieu du déjeuner. Et quand je dis que je vais souper, c'est parce que je vais déjeuner. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Si quelqu'un t'invite, si quelqu'un, si ton ami t'invite chez lui, pour aller dîner, c'est pas le soir, c'est à midi. Bon, il est rare qu'on invite quelqu'un au Québec pour déjeuner. À déjeuner, parce que déjeuner, à moins que tu passes la nuit chez la personne. Ben là, parce que déjeuner, c'est prendre le petit déjeuner. Alors, une autre, une autre sorte d'invitation, c'est, eh, viens, viens chez moi à l'heure du souper. Alors là, c'est vraiment à l'heure du dîner, c'est le soir. Jantard. Bon, alors, il y a collation. Collation, c'est un mot pour ma mérinda. Au Québec, on dit fin de semaine, au lieu de dire poubelle, c'est vidange. C'est fin de semaine, au lieu de dire week-end. On dit vidange, au lieu de dire poubelle. On dit aussi, ah, ça c'est magnifique, vente de garage. Vente de garage, c'est quelque chose d'extrêmement québécois. Parce que c'est une sorte de marché au puce, dans le jardin des personnes, quand la neige fond, quand la neige fond, alors c'est ça qu'on va monter dans le jardin, plusieurs tabliers comme ça, pour vendre des choses, des vieilles choses. C'est une sorte de marché au puce, eh, eh, spécifique de chaque maison, et ça s'appelle vendre des garages. Et un autre mot que c'est bien québécois, c'est mentri. Alors, quand je suis arrivée au Québec, je ne savais pas si je disais mentri ou mensonge. Et un jour, je demandais à quelqu'un, d'ailleurs, il faut que je dise, que je demandais à un garçon. J'ai dit, eh, écoute, bien ici mon garçon, dis-moi, qu'est-ce qu'on dit en français, mentri ou mensonge? Et là, le petit gars me répond, l'ici, on dit la vérité. Ah, bon Dieu. À vous de choisir. Oh, ne m'oubliez pas, parce que demain je reviens pour parler de l'hiver, et j'ai d'autres surprises avec le vocabulaire du Québec relatif à l'hiver. Bonjour à tous, ici est Manu, du France Spaccio, un perfil sur le Instagram et un canal sur le YouTube. Et avant de me présenter, je voudrais, premièrement, remercier pour le invitation de l'app Feba, qui m'a invitée à participer à cet événement, et à envoyer un bonjour, un coucou, à toutes les personnes qui regardent la Fête de la Francophonie. Merci d'avoir été avec nous, et je suis très heureuse de pouvoir partager un peu ce que je sais et j'ai appris sur ce monde, de partager le français avec les personnes à travers le Instagram, et aussi un peu sur le français du Québec, que est le lieu où je vivrai actuellement. Mais avant de rentrer un peu plus sur ce sujet, je veux me présenter, bien sûr, nous allons commencer par le début. Ok ? On y va ? Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, je suis Manuela Manu, je me définis comme une brasileuse qui adotait la France comme là et qui aujourd'hui vivait au Canada. C'est vraiment comme ça que je me vois. Et qui me suit me sait que je visite un costume de visiter un français comme un portugais. Alors, ne vous étonnez pas si tout d'un coup, je commence à parler en français avec vous, ok ? Alors, je suis née à Belém, au nord du Brésil, et à peu près à la fin de mon adolescence, je suis allée vivre en France, où j'y suis restée jusqu'à l'été 2018. En août de cette année-là, avec mon époux, nous avons pris la décision de venir vivre au Québec. Au départ, c'était pour un échange provisoire, donc un programme d'immigration qui existe pour que les français viennent au Canada. Et, vous savez, c'est le provisoire qui dure. Alors, c'était censé être pour deux ans, et là, ça va faire trois ans que nous vivons dans des terres québécoises, ok ? Donc, en arrivant au Québec, en fait, enfin, le français standard, je le connais bien, parce que j'ai vécu en France plus de la moitié de ma vie, et c'est aussi la langue qu'on utilise à la maison pour communiquer. Donc, je connais très bien le français standard, et c'est en arrivant au Québec, quand j'ai commencé à découvrir ce français avec ses particularités, avec cet accent qui était complètement nouveau pour moi, que j'ai décidé de commencer un profil sur Instagram. Donc, au départ, je parlais beaucoup de différences français standard, français québécois, et après, j'ai décidé d'élargir le contenu que je partage avec mes abonnés, parce que je me suis rendu compte que, d'une, que j'ai des aptitudes pour l'enseignement du français, mais aussi, les gens me posaient des questions de plus en plus liées au français de façon générale, et c'est là où j'ai pris la décision de ne plus être Manuela entre France et Québec, c'était comme ça que je m'appelais sur Instagram au début, mais Manuela Francaise Fácil, né, Manu Francaise Fácil, non que Fácil seja Fácil, gente, parce que Fácil non est, je pense que, na verdade, tout que a gente aprende, né, quand a gente tá aprendendo alguma coisa, non que Fácil, mais je pense que c'est une manière de nous tenter de se compliquer et de rendre le accessible à des personnes. Donc, c'est le proposé du mon Instagram et maintenant du canal du YouTube, c'est de rendre le français accessible. Et, principalement, le fort, je pense que c'est ce que je tente de passer beaucoup, c'est le usage du français au quotidien même, comment il est dans la vie réelle. Donc, qui me suit, sait que dans mes stories, je publie beaucoup de choses en français, avec légende, pour aider les personnes qui ne vivent dans les francophones, à avoir accès au usage du langage au quotidien. Donc, je dis, si je conseille parler un peu de français avec légende, pour aider les gens à suivre, à apprendre encore plus le français, je pense que je vais être aidant avec ce que je sais. Donc, voilà, c'est ça. Et, sur le thème que je vais vous donner ici, comme je dis, je connais bien le français, le français, le français, le français, donc, le fait d'être au Québec, je pense que je pense que c'est une position super intéressante, et c'est ce que je viens ici, c'est ce que je viens ici, c'est ce que j'ai observé au long de ces trois ans, que j'ai vivé en terras quebequais. Donc, je ne vais pas parler de vocabulaire en si, de dire, ah, ici, c'est dit ça, ici, c'est dit ça, c'est dit ça, c'est dit ça. Je pense que, enfin, vous pouvez apprendre, d'autres manières, c'est ce vocabulaire, mais je veux dire, de manière générale, ce que j'ai vu que je vois que, ce qu'on est vraiment, les gens me demandent, Manu, le français du Québec, c'est vraiment, c'est très différent de la France ? Et je trouvais, assim, grandes lignes, ce que, pour moi, ce que j'ai noté au quotidien, au quotidien, au quotidien, ce que j'ai noté, c'est différent, c'est différent, c'est différent, c'est différent, c'est différent. Mais, non, c'est le vocabulaire en si, mais d'une manière générale. Donc, fica comigo que vous allez apprendre beaucoup sur le français du Québec, aujourd'hui. Mais, avant de nous entrer au français du Québec, nous allons parler un peu du français canadiense, né ? Le français canadiense est le français du Québec ? Non seulement, parce que, dans le Canada, il y a d'autres variées du français. Il y a d'autres provinces qui parlent français, comme le New Brunswick, est l'autre côté, en commun de francophone, en communs qui sont anglophones, comme l'Ontario, 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 l'Ontario. Mais, en vrai, le Québec, le français est le plus représentant français dans le pays. Parce que, ici, le Québec, le français est l'octuel, et, aussi, pour le niveau du pays, l'Ontario, l'Ontario et l'Ontario. La communauté francophone est la plus importante, la plus forte, tout le plus. Donc, nous allons dire que existe le français canadiense, avec ses variées, et dans ces variées, nous avons le français du Québec, qui est sur le que je vais parler ici, partager ce que j'ai apprendu à travers la vivance, la convivance avec les Québécois pendant ces trois ans. On y va ? Quand nous procurons sur les différences de France et Québec, et que vous voyez beaucoup de choses sur la internet, la plupart des personnes parlent de vocabulaire, comme un exemple que nous ouvons toujours. Ah, na França se dit bonjour, no Québec se dit bon matin. Isso, realmente o vocabulario é uma das particularidades, né? E tem um monte de conteúdo aí onde você pode achar essa equivalência, tá? Mas eu acho que as diferenças elas vão além disso e é o que nós vamos ver juntos. Como nós falamos, primeira diferença ligada ao vocabulario, né? Mas outra coisa que pra mim, eu logo desde o início prestei atenção, é um uso do francês informal, que é diferente, ou seja, o francês da França, francês informal da França, ele tem as suas particularidades ligadas a verbos que são novos, né? Que são verbos, assim, realmente, num contexto informal e expressões informais. E o Quebec, ele tem as suas também. Eu vou te dar um exemplo, tipo, pra dizer bora, tia pressa, né? Em francês a gente vai dizer que no Quebec é possível que você ouça away, away, né? Então, essa aí é uma particularidade. O francês informal da França e o francês informal do Quebec, eles são, tem aí as suas maneiras de se expressar bem própria a cada um. Outra diferença do francês da França com o francês do Quebec é ligada a verbos. Existem verbos que, no francês, do francês da França, ou até no francês padrão, esse francês aí que todo mundo conhece, o Quebec tem outros verbos que eu nunca tinha ouvido. Então, sim, eu realmente fui aprendendo um monte de verbos novos que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Bom, gente, eu acho que o vídeo já ficou longo demais, então nós vamos deixar o resto do conteúdo aí, e a diferença para vocês da França e do Quebec para uma parte doze, tá bom? Então, espere a parte doze deste vídeo, tá? Nós nos vemos lá. Salut! Bonjour à tous, je m'appelle Lucila, je suis professeure de français de l'UNEB, je suis aussi membre de la fé babayá, e aí eu vou contar para vocês um acontecimento que nos ocorreu quando eu tinha 12 anos de idade. Em 1982, eu fui para a França, fui para Paris com minha mãe, né? Minha mãe botou nós três embaixo do braço, ela foi estudar e nós fomos juntas. Só que naquela ocasião, ninguém falava francês, nem eu, nem minhas duas irmãs. Após três meses de ir a Paris, nós fomos convidadas por uma família, amiga de minha mãe, para ir para a Brotânia, na Brotânia, né? E nós fomos para lá. Depois de uns dois dias, três dias, a moça, a senhora, sempre chegava para a gente e dizia assim, buf, mafia, buf, mafia. E aí, gente, eu olhava para minha irmã, ela olhava para mim e disse, meu Deus, o que significa bufa? Já que a gente não falava nada de francês. E aí a gente perguntou à mãe, mãe, o que significa bufa? E aí a mãe disse assim, bufa é ser manger, comer, né? Como? Só que a mãe, ela quer que a gente bufe o tempo todo. E aí a gente também não deixou por pouco, porque ela era uma exímia padeira, né? E fazia cada pães maravilhosos, cada croissant maravilhoso, cada sobremesa, né? A França é o berço da sobremesa. E resultado, na bufê, 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 e no final de duas semanas, a gente tinha engordei, 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 né? A gente tinha engordado muito, mas valeu a pena bufê, né? Ou não é bufê, ou não é bufê, ou não é bufê, então assim, quando a gente não conhece a língua, né? A gente se depara com essas surpresas linguísticas, né? E aí, pra gente, foi interessante, né? E curioso ao mesmo tempo. Então fica aí meu registro, né? J'ai bufê, j'ai bufê, j'ai tu bufê, en fait. Je m'appelle Maísa, j'ai estudiante de letra, em francês à luneiro, e eu vou chanter la bohème de Charles Aznavour. Je veux parler d'entendre, que l'aimant de vantan, ne peut pas connaître, ma matron, cet homme-là, accroche, ça l'est là, jusqu'à nos fenêtres, c'est l'âme le garni, qui nous servait de nid, ne payait pas, domine, c'est là qu'on sait que l'homme, qui criait famille, et toi qui pensais nul, la bohème, la bohème, ça voulait dire, on est heureux, la bohème, la bohème, nous ne mangeons, qu'un jour, sous deux. Dans le café-vassant, nous étions quelques-uns, qui attendions, la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous n'essayons de croire, et qu'un quelques bistrots, contre un bon et pas chaud, nous prenait une étoile, nous étions tous les groupés, dans le poêle, et nous bien ennivés. La bohème, la bohème, ça voulait dire, tu es jolie, la bohème, la bohème, et nous avions, tous deux, janie. Je vends-t-il m'arriver, devant mon chevalet, de passer des nuits blanches, et touchant les dessins, de la lignée d'ensemble, du galbe et du nianche, et ce n'est qu'au matin, qu'on s'asseille en fin, devant ton café creme, et puis j'aimais la vie, il fallait éduquer l'enseignement, qu'on aimait la vie. « La bohème, la bohème, ça voulait dire, en avant-temps, la bohème, la bohème, et nous vivions, de l'air, de l'automne. » Qu'un doigt sort du jour, je m'en vais faire un tour, à mon ancienne adresse, je ne connais plus, ni les murs, ni les rues, qui ont vu ma jeunesse, en haut d'un escalier, je cherche la télé, dont plus rien n'est subsisté, dans son nouvel écart, mon matrice, semble triste, et les lilas sont morts. « La bohème, la bohème, on était jeunes, on était faux, la bohème, la bohème, ça ne veut plus, rien dire, du tout. Moi, je pense tous les temps à toi, je pense que tu es ma joie, et je n'ai jamais voulu t'oublier, mais quand je pense toujours à toi, c'est quand je ne me sens pas seul, avec mes poèmes, mes chansons, avec le parfum du matin, avec les pluies de cet été, avec le dessin de ces fleurs, avec toi, je suis heureux, et moi, je pense toujours à toi, je veux rester toujours auprès de toi, et moi, je pense toujours à toi, je veux rester toujours auprès de toi, moi, je pense tout le temps à toi, je pense que tu es ma joie, et je n'ai jamais voulu t'oublier, puis quand je pense toujours à toi, c'est quand je n'ai mes sons pas seuls, avec mes poèmes, mes chansons, avec le parfum du matin, avec le pluie de cet été, avec le dessin de ces fleurs, avec toi, je suis heureux, et moi, je pense toujours à toi, je veux rester toujours auprès de toi, et moi, je pense toujours à toi, je veux rester toujours auprès de toi, et moi, je pense toujours à toi, je veux rester toujours auprès de toi, et moi, je pense toujours à toi, je veux rester toujours auprès de toi, et moi, je pense toujours à toi, je veux rester toujours auprès de toi, oui, je pense à toi, oui, je pense à toi, oui, je pense à toi, moi, je pense qu'à toi, C'est un beau roman C'est une belle histoire C'est une romance d'aujourd'hui Il m'entra chez lui Là-haut, ben le brouillard Elle descendait dans le midi Ils se sont trouvés au bord du chemin Sur l'autoroute des vacances C'est un soir d'un jour de chance Ils avaient le ciel à portée de main Un cadeau de la Providence Alors pouvoir penser au lendemain Ils se sont cachés dans un champ de glais Ils se laissent emporter par les courants Ils se sont racontés leur vie Qui commençaient Il n'était encore que des enfants Qui s'étaient trouvés au bord du chemin Sur l'autoroute des vacances C'est un soir d'autres jours de chance Qui cueillirent le ciel au feu de leur main Quand on cueille la Providence Profusant de penser au lendemain C'est un beau roman C'est une belle histoire C'est une romance d'aujourd'hui Il m'entra chez lui Là-haut, ben le brouillard Elle descendait dans le midi Ils se sont quittés au bord du matin Sur l'autoroute des vacances Ça fait finir le jour de chance Ils respirent alors chacun leur chemin Saluer la Providence En se faisant signe de la mort Il m'entra chez lui Là-haut, ben le brouillard Elle est descendue là-bas Dans le midi C'est un beau roman C'est une belle histoire C'est une romance d'aujourd'hui C'est un beau roman C'est une belle histoire C'est une romance d'aujourd'hui Bon evento para todos vocês O evento da Francophonia Merece toda essa festa De nós, professores, alunos Vive la Francophonie Vive la langue française Parabéns à tous Que sont faisant partie Dessa équipe Um abraço Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada